Bonsoir à tous, je vais commencer simplement par remercier tous ceux qui ont participé de près au pouvoir à l'organisation incroyable de cette soirée. J'ai fait quelques conférences dans ma vie et je suis extrêmement impressionnée par l'organisation ce soir, par la chaleur des gens qui m'ont accueillie, alors Anne-Laure évidemment qui est ma cousine donc je m'attendais à ce qu'elle soit un peu gentille quand même, mais tous les autres avec. Je suis ravie de découvrir cette école dont j'ai beaucoup entendu parler depuis quelques temps et merci d'être venu si nombreux pour nous écouter ce soir parler de Jeanne. Je vais commencer par ce qui m'est arrivé quand j'ai lu le livre de l'abbé. J'ai connu la vie de Jeanne avant de savoir parler je pense parce que je suis née à Orléans de parents absolument passionnés par Jeanne d'Arc, au cœur d'une ville totalement passionnée par Jeanne d'Arc et extrêmement fidèle à Jeanne d'Arc. J'y reviendrai peut-être mais Orléans a beaucoup de choses à nous apprendre et à apprendre même à la France dans sa fidélité extrêmement populaire à Jeanne d'Arc. Je fais juste une parenthèse maintenant comme ça ce sera fait, mais Orléans tous les ans depuis 1429 se tiennent donc les fêtes dont on vient de parler et pour lesquelles j'ai eu effectivement l'honneur d'être désignée en 2002. C'est des fêtes qui existent depuis 1429 depuis que Jeanne d'Arc elle-même a lancé une procession d'action grâce après la libération de la ville. Elles ont été interrompues en tout dans l'histoire dix fois, c'était neuf fois jusqu'à l'année dernière et le Covid a eu raison de la dixième année. Donc vous voyez l'histoire de France, ça avait été interrompu neuf fois et une dixième fois pour le Covid, ça serait un peu mal quand même. Et en fait, c'est des fêtes qui sont les seules en Europe à être organisées par les trois ordres encore aujourd'hui civiles, militaires et religieux ensemble. Donc je faisais cette parenthèse pour vous expliquer pourquoi mon attachement à Jeanne d'Arc et c'est peut-être plus rare ailleurs, mais il est absolument complet depuis le début. Et Jeanne d'Arc a été longtemps comme une grande soeur pour moi. Les années ayant passé, elle est désormais une petite soeur pour moi, mais évidemment bien plus grande dans la santé et un modèle complet. Et c'est pour ça que mon attachement était grand et j'ai lu le livre de la paix et j'ai appris des choses, dix choses par page, je pense, sur cette scène que je pensais connaître très bien. J'ai été vraiment impressionnée à la fois par le travail et le travail de fond sur le message de Jeanne, le message en soi de Jeanne et le message de Jeanne aujourd'hui. Donc on va se partager les rôles ce soir pour essayer de, je vais peut-être plus parler de ce qui se passe aujourd'hui et l'abbé nous éclairera de ce que Jeanne peut nous apporter aujourd'hui. On va commencer évidemment par la grande pitié qu'il y a au Royaume de France. C'est Jeanne qui parlait ainsi à l'époque. Je crois que là, pour le coup, je n'en ai aucun mal à reprendre la phrase telle qu'elle. Il y a grand pitié au Royaume de France aujourd'hui. On a eu, il y a quelques semaines, des tribunes qui ont fait beaucoup de bruit. Il y en a une qui a fait énormément de bruit, qui était celle des militaires, qui parlait du délitement de la France. Mais il y en a qui ont fait moins de bruit. On a quand même eu une tribune de policiers qui sont eux aussi soumis au devoir de réserve. Et on a eu dans la foulée une tribune de magistrats qui sont eux aussi soumis au devoir de réserve. Tous disaient de la même manière et évidemment en fonction de ce qu'était leur métier, leur immense inquiétude dans ce pays. Ça, c'est pour la partie évidemment qui concerne leur métier, de la police à la justice. On a également, et on pourrait citer énormément d'inquiétudes, de questionnements qui n'ont pas lieu en réalité, mais qui devraient avoir lieu au moment où l'Assemblée vote une loi de bioéthique qui signe des changements extrêmement forts, des changements vraiment pour le plan anthropologique. Certains ont déjà été votés depuis bien longtemps. Mais là, on passe encore sur des choses beaucoup plus graves par rapport à ce qu'est l'homme. Et on a tous entendu parler de la PMA pour toutes, parce qu'elle s'appelle comme ça désormais. Et personne n'a entendu parler du vote de création de chimère homme-animal, en tout cas très peu de gens. Personne n'a entendu dire que la recherche sur l'embryon serait désormais possible jusqu'à 14 semaines, c'est-à-dire après une extension du délai de l'avortement, que la recherche sur l'embryon serait rallongée également. Je ne vais pas vous faire la liste, mais il y a énormément de choses. Et le seul fait qu'on n'en parle pas signe là aussi un délitement, une décadence, je ne sais pas, on reviendra peut-être sur le mot, mais en tout cas des questionnements qui n'ont pas lieu parce que plus personne n'a même envie de poser la question. Il y a la question de la pratique religieuse qui est évidemment, en tout cas, en ce qui concerne la religion historique et puis celle de Jeanne, évidemment un recul de la pratique religieuse, un recul même de l'acceptation du discours que l'Église a donné au monde et parfois même un refus. Alors là, je vais prendre pour exemple Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui est président de la République aujourd'hui et qu'il était venu parler aux catholiques, ce qu'on n'avait pas fait ses prédécesseurs, mais il était venu au Collège des Bernardins à Paris et il avait fini son intervention par une phrase en disant, je demande simplement à l'Église de ne pas donner de réponse, mais de poser des questions. Et je demanderais aux catholiques qui ont toujours été engagés dans la vie de la cité de continuer à le faire en se soumettant en toutes choses aux décisions de la République. Ces deux phrases signent assez bien ce que sont devenues la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire une tentative, pour qu'il y ait une bonne séparation de l'Église et de l'État, il ne faut pas une tentative de soumission du pouvoir religieux par le pouvoir politique, évidemment. Or, c'est une tentation du pouvoir politique, ça l'a toujours été, et on y reviendra évidemment au temps de jeunes, mais c'est particulièrement vrai aujourd'hui et je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps, j'ai bien entendu que cette soirée était placée sous le signe de la joie et de l'espérance, je vous rassure, on ne va pas en rester là, mais la joie et l'espérance n'empêchent pas la lucidité et pour retrouver la joie et pour poursuivre dans l'espérance, il faut revenir aux causes et pour savoir aussi comment agir. Donc voilà, je pense que l'État de délitement est partagé par le plus grand nombre, on n'y met pas forcément les mêmes choses, l'État de décadence est peut-être plus discuté, en l'occurrence c'est un mot que j'assume assez bien, parce que quand on ne sait plus ce qu'est l'homme, quand la définition, la différence entre un homme et une femme est décidée par le politique, quand on ne sait plus très bien quand commence la vie, quand est-ce qu'elle se termine dans un pays qui se pose la question à la sortie d'une crise où pendant un an on a tous été enfermés pour sauver des vies et qui à l'issue de cette crise propose à l'Assemblée comme première loi le vote de l'euthanasie, c'est quand même des choses qui percutent un tout petit peu, au minimum la raison, et donc il y a effectivement un État de délabrement, il y a clairement grand pitié au Royaume de France. Et M. Lavey, je vais vous poser la question, parce que, alors que Jeanne peut nous enseigner sur l'État de ce pays, et j'ajouterai à ça parce que, effectivement, la grande pitié est sans doute la même, à ceci près qu'au temps de Jeanne, s'il y avait des choses à dire sur le pouvoir politique, s'il y avait des choses à dire sur le pouvoir même spirituel, sur l'Église qui était dans une crise pas possible, il y avait une différence qui me semble moi majeure entre ces deux époques, c'est que les cœurs des Français, en l'occurrence, n'étaient pas du tout dans le même État, notamment vis-à-vis de la question de Dieu. Je crois que les cœurs sont beaucoup plus secs aujourd'hui, parce que Dieu n'est plus une évidence ce que c'était, même si parfois c'était pour le trahir à l'époque. Alors à l'époque de Jeanne d'Arc, on a effectivement cette grande pitié, je pense qu'on a un effondrement à la fin de la guerre de Cent Ans, qui dure déjà depuis des années, donc on a eu un grand éclatement du pouvoir politique qui est organisé autour de différentes factions, donc on voit que tout le monde se dispute, se bat, donc il y a des assassinats, en particulier des meurtres, l'assassinat du duc de Bourgogne, différentes choses assez graves qui vont être jusqu'à cautionnées par le dauphin lui-même, Charles VII, je pense à cette affaire-là qui est assez symptomatique de l'effondrement d'une société où le prince régnant, en tout cas le dauphin, celui qui est censé être le responsable, cautionne l'assassinat d'un de ces sujets, d'un prince en violence. Donc on a un effondrement du pouvoir politique, où les gens se disputent, on a un effondrement du pouvoir religieux, je ne vais pas donner trop de détails, il y en a, c'est la période où il y a eu plusieurs papes, le conflit entre les papes de Rome et les papes d'Avignon, au moment où Jeanne d'Arc arrive, au moment de sa naissance, il y a eu plusieurs papes, quand elle va commencer sa mission, il n'y en a plus qu'un. Mais néanmoins, les chrétiens sont tout à fait bouleversés par cette situation, on ne sait plus trop à quel sein se vouer, et puis on a eu une grande pauvreté, une grande pauvreté de la population, parce que les guerres n'ont pas seulement décimé la population, il ne faut pas s'imaginer la guerre de Cent Ans, il y a beaucoup moins de morts, on va dire qu'aujourd'hui, parce que les combats sont des combats, il y a peu de personnes, néanmoins, il y a beaucoup de morts par les maladies, par la famine, et en France, on vit beaucoup sur la terre, et les terres sont ruinées par les guerres, parce qu'elles sont dévastées par les soldats, parce qu'il y a des pillages, parce que les cultivateurs, eux, justement, sont spoliés, on peut penser à l'histoire de cette compagnie de grand chemin qui va justement venir à Derrémie, et qui provoquera la fuite de Jeanne à Neuchâtel, juste avant son départ. Donc on a effectivement une grande pauvreté, un effondrement des repères et du pouvoir, et Charles VII, après son sacre, va justement faire revenir en France la paix, puis faire revenir une certaine forme de prospérité, sur les siècles suivants aussi, qu'on va connaître au sortir de cette guerre. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a une grande pitié matérielle, morale, mais on a tout de même ce qu'on a peut-être perdu, alors que je serais peut-être un peu moins sévère que vous, on ne sait pas jusqu'à quel point, aujourd'hui, les gens ont perdu dans leur cœur un certain désir de Dieu. Je pense que les gens, aujourd'hui, ne sont plus dans les églises, ils les ont désertés, on ne les voit plus prier, beaucoup affirment qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils ne prient plus. En fait, si on descend vraiment dans l'intime du cœur de chacun, et quand on peut discuter avec l'un ou l'autre, on pourrait avoir des surprises, et peut-être que cette espérance en Dieu, finalement, elle pourrait peut-être être encore là sans qu'on la voit. Je pense qu'il faut peut-être moins la nier que ce qu'on voit. Mais dans notre civilisation, tout est apparence, devant les caméras, dans le visible, dans les déclarations, dans les zones politiques, dans nos églises, dans nos gouvernants politiques ou religieux, que, effectivement, on n'a plus grand-chose, et on a peut-être perdu cette espérance, et on va y revenir tout à l'heure, je pense que c'est Dieu qui sauve. C'est peut-être d'abord ça le message de Jeanne d'Arc, dans cette situation dramatique, Dieu va venir au secours de la France, Dieu va venir au secours de son peuple, Dieu va le sauver, de la même manière que Jésus lui-même, déjà, dans son incarnation, était venu sauver. Donc, les hommes sont capables de se mettre dans des situations impossibles, et ça, c'est sûrement le cas aujourd'hui, on a bien réussi, là. En revanche, pour se sauver, en général, ils n'en sont pas capables par eux-mêmes, parce qu'il est toujours plus facile de détruire que de construire. Et ça, je pense que ça reste vrai, aujourd'hui, comme autant de Jeanne d'Arc. Simplement, sur cette question, justement, au moment de se sauver, peut-être pour aller un peu plus loin, on sait que les cœurs étaient secs, je suis absolument, ils sont secs parce qu'ils n'ont plus à voir. Je nous mets dedans, et c'est un peu là-dessus que je voulais passer après, c'est qu'on a, je vais rentrer dans l'exemple de la crise du coronavirus, mais au moment de la crise, pendant très longtemps, la question n'a même pas été posée. C'est la première fois, je pense, je ne suis pas historienne, mais dans l'histoire de France, que la première chose qu'on ait décidé en période de crise, c'est de ne plus rendre le culte public. Je prends un exemple qui est quand même dans une France déjà assez déchristianisée en 1940, quand le gouvernement a composé essentiellement de formation assez hostile à l'Église, est parti à Notre-Dame-de-Paris en se disant s'il n'y a plus que ça, et le président du Conseil disant devant Notre-Dame-de-Paris, s'il faut un miracle pour sauver la France, alors je suis prêt à croire au miracle. Nous, on a, et ce n'est pas du tout une attaque personnelle, en l'occurrence, envers le président de la République, l'état du pays, et l'état même des décisionnaires politiques, fait que la question n'a même pas été jugée bonne. et on a rétabli le culte public en même temps que d'autres libertés, considérées au même plan, et la seule liberté qui n'a pas été entravée pendant ce temps d'affiré, c'était celle de manifester. Je crois honnêtement que c'est complètement inédit dans l'histoire que la liberté d'assister au culte soit réduite sous la liberté de manifester, et je fais ce préalable sur Emmanuel Macron lui-même en disant que ce n'est vraiment pas une attaque personnelle parce que je crois qu'en l'absence totale de réaction et même parfois devant le désarroi des catholiques eux-mêmes ne sachant pas trop comment expliquer au monde pourquoi c'était plus important que tout et peut-être encore plus en période de crise et devant l'attentisme et d'ailleurs en France et bien plus largement qu'en France. Alors là je vais faire une autre parenthèse mais pour dire que là pour le coup ce n'est pas spécialement français mais j'ai passé beaucoup de temps auprès des chrétiens d'Orient notamment en Syrie ces dernières années et au bout de dix ans de guerre jamais, jamais, jamais en Syrie la messe n'a été interrompue le dimanche et elle l'a été au début du coronerius c'est quand même étonnant parce qu'il y avait effectivement la peur et parce que ce recours-là n'a pas semblé évident et donc partant de ce constat-là on imagine et c'est d'ailleurs un peu pour le coup complètement ce qu'a fait Jeanne c'est qu'elle sachant elle sachant ce que lui demandait ses voix et sachant aussi que Dieu était le premier serbi avant même d'entendre ses voix elle est partie sans se demander où en étaient les autres et elle a voulu mener à bien cette mission en convaincant les gens qu'il fallait convaincre et en rétablissant dans leur devoir d'état avec un petit leu dans la fin de leur devoir d'état tous les gens qu'elle croisait et on vient à cette phrase qu'elle prononçait en disant les hommes d'armes batailleront les gens d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire ce que vous disiez seul Dieu sauve elle l'a évidemment gardé en tête du début à la fin mais la question qui s'oppose aujourd'hui elle avait des voix qui lui ont dit de prendre une armée d'aller chercher le sire de Vaudricourt d'aller reconnaître le roi de le faire sacrer à Reims sa mission je ne veux pas du tout affaiblir les mérites de Jeanne mais sa mission était effectivement très définie ça ne l'a pas du tout rendu plus facile et elle a été jusqu'au bout avec toute sa liberté et tout son amour jusqu'à la mort aujourd'hui on est peut-être un peu plus perdu encore une fois parce que les choses sont moins ordonnées dans la tête de tous elles sont moins ordonnées entre le politique et le religieux elles sont moins ordonnées même dans ce qui est moi parfois c'est vrai que ça me met un peu le vertige de me dire qu'il faut recommencer par le début c'est-à-dire par expliquer qu'un homme n'est pas une femme parce qu'on en est quand même un peu là dans le débat public donc si on doit partir de là la bataille va être longue et du coup la question c'est comment est-ce que Jeanne nous éclaire avec une mission peut-être un peu plus définie que nos missions individuelles là où nous sommes comment est-ce qu'elle peut nous éclairer sur les armes justement qu'il faut prendre sur on viendra après sur la question de la légitimité du pouvoir la légitimité de ce qu'édicte le pouvoir quand est-ce qu'il faut évidemment suivre quand est-ce qu'il est nécessaire d'obéir à qui obéir et comment suivre mais la première question c'est peut-être effectivement quelles sont nos armes est-ce que ce sont les armes qui nous viennent de Dieu et de la prière et comment les harmoniser avec les armes des citoyens des français et même des catholiques laïques religieux ou prêtres que nous sommes alors je pense qu'il y a plusieurs choses la première c'est que Jeanne d'Arc va parmi les armes elle va justement convertir les gens qui sont autour d'elle par son exemple c'est justement quand elle vient sur le champ de bataille où elle dira que les batailles se perdent par le péché des hommes alors on a peut-être déjà quelque chose à entendre je pense que les gens de son époque étaient pas plus sains que ceux d'aujourd'hui en tout cas ils faisaient certainement de grands péchés elle va conquérir les cœurs par son exemple et elle va changer les gens autour d'elle et c'est dans ce contexte de conversion des gens qui mènent les batailles qu'elle va les gagner ça c'est la première chose une deuxième chose peut-être dans ce sens là c'est que tout va extrêmement vite aujourd'hui on n'a pas encore Jeanne d'Arc visible on peut prier pour sa venue on disait que de son temps que Saint Louis de Charlemagne est prié devant le trône de Dieu pour qu'il envoie du secours à la France peut-être que même on peut se rajouter Jeanne d'Arc dans cette prière mais ça vient très vite parce qu'entre le moment où Jeanne quitte vos couleurs le 13 février 1429 et normalement où elle fait sacrer le roi donc le moment le temps qu'elle va mettre pour remettre les choses en ordre c'est même pas 6 mois entre la bataille d'Orléans qui est un petit peu sa manifestation au public et le sacre il y a deux mois et demi donc en deux mois et demi la situation de la France est totalement bouleversée et c'est bien pour ça qu'on en parle encore 600 ans après tellement ça a étonné non pas seulement la France mais ça a étonné le monde entier c'est-à-dire que l'action de Dieu dans son étendue c'est-à-dire tout ce qui a été fait en deux mois et demi dans sa rapidité dans les moyens qui ont été mis en oeuvre qui sont tout à fait disproportionnés par rapport aux résultats et donc en ce sens bien sûr la situation aujourd'hui est sans doute plus dramatique mais elle ne peut pas résister à la puissance de Dieu et si Dieu veut donner et donne demain des moyens similaires à ce qu'il a donné à Saint-Jean d'Arc et bien il peut arriver au même résultat je pense que pour nous on est appelé d'abord à le désirer alors on peut se à prier pour cela et puis à nous à regarder alors c'est peut-être la troisième élevement de réponse à votre question c'est parmi les armes que Jeanne d'Arc va prendre comment est-ce qu'elle fait et bien elle va parler à ses contemporains à travers des signes qu'ils peuvent comprendre or qu'est-ce qui manifeste dans le 15e siècle étant dans la chrétienté médiévale comment est-ce qu'on sait ce que dit une personne comment est-ce qu'elle est symbolisée elle est symbolisée d'abord par ses armes alors pas seulement les armes de l'épée mais principalement sur les armes héraldiques c'est-à-dire son étendard et au coeur de la mission de Jeanne va être ce qu'elle montre et donc qu'est-ce qu'elle va afficher sur son étendard elle va afficher sa mission alors qu'il lui est directement donnée par Dieu mais Dieu peut aujourd'hui comme hier donner une mission à quelqu'un afin de pouvoir rétablir les choses en dehors de toutes les probabilités du coup historiques et sans doute en utilisant les moyens qu'a à notre disposition la société en utilisant le langage qu'aujourd'hui je pense même quand on parlait de Saint-Vernadette elle lui parle avec le langage avec les mots avec sa langue à elle avec ce qu'elle peut comprendre et ce que les gens de son époque et à son endroit peuvent comprendre je crois que pour Saint-Jean d'Arc c'est pareil et pour nous aujourd'hui ce serait sans doute pareil c'est à travers ce qu'il va nous parler à nous que Dieu pourrait nous convaincre et certainement par l'image par un exemple et par une conversion on pourrait disserter des heures sur l'étendard sur la symbolique de l'étendard on peut peut-être juste comprendre que l'étendard que Jean d'Arc va amener au combat qu'elle va faire peindre dans la ville de Tours juste avant la bataille d'Oréan représente principalement le Christ-Roi le Christ-Roi adoré par les anges qui apparaît régnant trônant sur les nuées mais dans une stature qui trône sur l'Église de France puisque il est peint sur un fond blanc et des lisses d'or qui par ailleurs évoquent aussi un anachronisme héraldique on n'a pas le droit de faire ça le seul qui avait fait ça c'était justement l'O3 de Bouillon pour la libération du Saint-Sépulcre avec des armes similaires et qu'on va retrouver chez Jean d'Arc pour manifester une mission divine pour ceux qui ne sauraient pas qu'on a le même type d'hérésie héraldique sur les armes du Vatican qui justement sont différentes de tout ce qu'il y a d'autre et donc ce qui est vraiment différent c'est que le Christ vient et est montré comme régnant et va mettre son poids dans la balance à un moment déterminé pour infléchir le cours de l'histoire sachant que d'après les recherches qu'on peut savoir tout ce que Jeanne a dit si elle avait été écoutée elle aurait fait beaucoup plus c'est à dire que l'épopée de Jeanne d'Arc telle qu'on la connait qui est déjà absolument extraordinaire en termes du redressement de la France aurait pu être beaucoup plus grande et beaucoup plus rapide si Charles VII l'avait écoutée et cesser de l'écouter après le Sacre elle avait promis qu'elle allait rendre la totalité de la France en dedans de trois ans c'est à dire en moins de trois ans elle avait promis non seulement la libération d'Orléans et le Sacre des Rois mais également la délifrance complète de toute la France ça prendra 25 ans et le retour du duc d'Orléans de captivité ce qui tout ça prendra très longtemps parce que à partir du moment où on n'écoute plus ce que Dieu demande et où on n'est plus soumis à ce que Dieu demande et bien à ce moment là les grâces divines vont diminuer c'est pas se dire que Dieu donne ou ne donne pas je crois que Dieu donne à proportion de notre foi de notre espérance de notre obéissance de notre fidélité et là j'attends qu'il y a certainement quelque chose à me dire aujourd'hui parce que ce qu'on demande est très grand et donc notre foi notre espérance doit être proportionnelle il y a effectivement il y a Jeanne d'Arc elle-même et ce que sont les grâces de Dieu et ce qu'elle demande et la mission qu'elle mène et la manière dont elle est reçue autour d'elle et sur la question justement de la manière comment est-ce que nous on peut batailler en attendant et en gardant l'esprit que Dieu seul encore une fois donne la victoire il y a quelque chose d'assez stupéfiant chez Jeanne d'Arc et plus les années passent et c'est pour ça que je parlais de son âge c'est que plus les années passent plus on est impressionné en fait qu'elle ait été si jeune et si déterminée il y a quand même la question de l'obéissance tout simplement l'obéissance est devenue un sinon un gros mot en tout cas quelque chose qui nous semble insupportable la question de la dépendance la dépendance de l'homme à Dieu est quelque chose qui n'existe pas et qui est même difficile parfois à concevoir pour quelqu'un qui est catholique aujourd'hui et il y a la question de la détermination de cette jeune fille qui sait ce que Dieu lui demande qui sait qu'elle est faite pour Dieu qu'elle vient de par Dieu pour mener sa mission qui le garde toujours en tête qui entend la messe qui reçoit les sacrements qui convertit autour d'elle effectivement par son exemple mais aussi par ses propos puisqu'elle pousse en permanence ses soldats à entendre la messe avec elle qui inscrit ça sur son étendard et qui malgré tout ne dévie pas quand elle est en face d'un tribunal d'église quand elle a le pouvoir politique effectivement qui la défie quand elle a le roi qu'elle a fait sacré qui la lâche et qui ne dévie jamais jusqu'au fond de sa cellule toute seule et là se pose ça ça peut être un exemple à titre individuel où effectivement après collectivement à l'échelle d'un pays écoute qui veut et qui veut le message mais se pose la question aussi de la force de l'intervention divine comment dire est-ce qu'il faut est-ce que vous disiez il faut prier pour avoir une nouvelle Jeanne d'Arc appelons-la comme ça est-ce qu'il faut prier pour avoir aujourd'hui une nouvelle Jeanne d'Arc devant l'inquiétude qui est la nôtre est-ce que Jeanne arrive parce qu'elle a été réclamée est-ce que Jeanne arrive parce que Dieu seul la veut et est-ce que Jeanne peut enfin est-ce que plein de petites jeunes qui justement dans l'état de leur vie aujourd'hui faisant ce qu'il faut faire avec la force de la prière la grâce de Dieu et l'accueil de la grâce de Dieu dans sa vie est-ce que notre espérance peut résider là même collectivement bien au-delà de l'individu Jeanne vient effectivement on pourrait dire comme une réponse à la prière de la France de tout le petit peuple on sait aussi que quand elle aura plus tard besoin d'argent les gens vont se saigner pour lui envoyer de l'argent pour exemple le dauphin ne voudra plus lui en donner pour continuer un peu de campagne je crois qu'elle est Jeanne est d'abord populaire donc elle va d'abord finalement son assise elle est un peu de réponse à la prière je dirais de ces petits gens de ces gens qui souffrent qui peinent là où ils sont qui espèrent quelque chose je pense qu'il y a effectivement les dimensions collectives après ça c'est la surface sur laquelle elle s'appuie on va dire que c'est les mêmes qui vont l'acclamer quand elle va rentrer dans Orléans qui vont peut-être lui ouvrir les portes aussi de certaines villes en revanche elle a beaucoup de mal elle est très fidèle à ce que Dieu lui demande il y a très peu de cas de désobéissance dans la vie de Jeanne d'Arc je peux noter deux moments où elle a un peu faibli sur toute sa vie ce qui est quand même pas grand chose compte tenu de la difficulté de la mission on pourrait dire même que c'est héroïque mais ça manifeste quand même son humanité voilà c'est pas seulement un ange du ciel elle est humaine comme chacun d'entre nous avec ses faiblesses néanmoins on voit toutes les difficultés qu'elle a je crois quand on regarde l'histoire après on se dit bah c'est facile elle avait Dieu avec elle donc en fait elle a convaincé tout le monde du premier coup quand on voit de manière précise ce qui se passe que ce soit à vos couleurs ça prend quand même un certain temps de convaincre Baudricourt de la laisser partir quand on voit ce qui va se passer à Chinon où le roi est un petit peu enthousiasmé au début mais finalement devant les mises en garde en l'occurrence de l'église donc de son confesseur qui lui dit du calme les jeunes exaltés quand ce calme c'est pas ça qui va sauver le royaume qui va donc l'envoyer à Poitiers pour des interrogatoires et quand elle revient de Poitiers le roi n'est toujours pas convaincu donc elle va mettre de longs mois de longues semaines à le convaincre et en fait ce n'est pas elle en réalité qui va convaincre Charles VII ce n'est pas sa pureté ce n'est pas sa virginité ce n'est pas tout ce qu'elle a pu révéler au roi de ses prières secrètes ce n'est pas son enthousiasme sa force de caractère tout ça va cède en fait devant la situation on va dire devant l'évocage structurel qu'il y a aujourd'hui parce qu'on a les mêmes aujourd'hui on se dit mais on a fait tout ce qu'il fallait et ça ne marche pas et bien elle c'est pareil mais en fait la scène déterminante qui va emporter l'adhésion du roi qui est assez peu connue parce qu'elle a été maquillée dans le procès par cochon et que beaucoup de gens considèrent cette scène comme symbolique après les études que lui fait je pense qu'elle n'est effectivement pas symbolique c'est que c'est Saint Michel lui-même qui va venir dire à Charles VII ce qu'il doit faire et donc je vous raconte la scène pour ceux qui ne la connaissent pas donc ça fait jamais renouer de poitiers on a dit nickelobstade c'est qu'à faire ce que vous voulez donc l'église ne se nouit pas trop elle dit on ne voit rien de mal en elle vous pouvez faire ce que vous voulez et là le roi n'est pas décidé Charles VII est un hésitant est-ce que j'ai plus à perdre plus à gagner il a quelques bons conseillers beaucoup de mauvais donc ça c'est comme aujourd'hui sans doute et là il ne se passe rien et donc Jeanne est revenu à Chinon et en fait à ce moment-là le ciel prend les choses en main et donc Jeanne sort de sa chambre dans la salle du roi sauf qu'elle est accompagnée de manière visible par tout le monde c'est-à-dire que dans le château tout le monde va voir Saint Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite une flopée d'anges donc ça fait un petit cortège donc là je pense qu'il y a une petite quand même il se passe quelque chose et ce petit monde rentre dans la chambre du roi ils ne les attendaient pas ils attendent bien et quand Saint Michel va tendre une couronne en or au roi en lui disant que Dieu a décidé qu'il allait se faire sacrer là pour le coup il va plier le jeu donc en fait à ce moment-là Charles VII accepte mais il accepte parce qu'il y a une intervention divine directe et manifeste qu'il ne peut pas dire il a beau être croyant être pratiquant avoir la foi etc jusque-là en fait la puissance de Dieu et le fait que Dieu intervienne lui a je pourrais dire échappé l'ange va remettre la couronne à Rignot de Chartres pas au roi donc un évêque de Reims qui est censé la mettre sur la tête du roi dans le sac Charles VII aura tellement confiance dans la campagne du sac qu'il n'emmènera même pas la couronne donc elle va rester gentiment à Chinon et dans l'enthousiasme on va le sacrer avec une autre qui ne va même pas l'emmener c'est-à-dire quand même la grandeur devant la bonté de Dieu qui se penche sur sa créature et bien la réponse de l'homme n'est parfois pas toujours à la hauteur malgré l'apparition et dès le lendemain du sac Charles VII m'a un peu lâché donc c'est pas parce que Dieu se montre et Dieu fait qu'on est nécessairement convaincu totalement et que soi-même on devient un saint néanmoins dans le cas de Jeanne d'Arc et là je pense qu'on pourrait peut-être dire la même chose pour aujourd'hui à vue humaine convertir Emmanuel Macron ou d'autres présidents de la République passé ou futur semble à peu près impossible aujourd'hui on ne voit pas bien comment ce que l'Église pourrait leur dire néanmoins que demain Dieu par un acte de sa justice et de sa miséricorde et de sa toute puissance puisse le faire en se manifestant à eux d'une manière peut-être un peu directe et violente si sans doute parce que sinon il ne serait pas tout puissant et je crois que dans le cas de Jeanne d'Arc et de Charles VII on a bien ça jamais Charles VII n'aurait donné ses armées à une petite jeune fille de 17 ans à l'époque comme aujourd'hui s'il n'y avait pas été en quelque sorte on pourrait dire presque contraint par Dieu qui veut employer ce moyen d'une certaine faiblesse pour manifester sa toute puissance parce que le moyen est disproportionné à l'effet qu'il a accompli Alors puisqu'on parle de Charles VII qui était effectivement une des promesses de Jeanne d'Arc quand elle se lance elle veut rétablir Charles VII sur son trône après le traité de Troyes qui avait évidemment qui a été face pour le Royaume de France et pour la continuité du Royaume de France elle va chercher Charles VII alors avec tout ce que vous venez de nous dire elle rétablit en tout cas par son épopée elle rétablit enfin Charles VII est rétablie Charles VII oublie lâche trahie Jeanne d'Arc et bien de là de Jeanne d'Arc le message elle-même qu'elle était venue porter ce qu'elle avait promis et donc même devant l'évidence de la réussite du début des promesses de Jeanne Charles VII est donc le pouvoir trahi Jeanne d'Arc et se pose la question justement de ce pouvoir-là et de sa légitimité Jeanne veut rétablir la légitimité du pouvoir en menant Charles VII à l'époque à Reims et derrière quand ce même roi rétabli par elle-même l'a trahi elle ne dévie pas et elle ne se dit pas maintenant que le pouvoir est légitime et légitimement réinstallé il est donc légitime en toute chose et en toute décision aujourd'hui alors évidemment la situation est un petit peu différente mais la question de la légitimité du pouvoir revient en permanence tout à l'heure quand on a un peu le tour des inquiétudes on va dire qui sont très fortes en France on aurait pu évoquer évidemment la crise des gilets jaunes qui a incarné justement la question de la pauvreté qui était très très forte au temps de Jeanne à la fois de la pauvreté et de la demande aussi de compte à l'égard de compte la demande de compte justement à l'égard de ce pouvoir et on a énormément entendu à l'époque des gens contester précisément la légitimité du pouvoir en raison d'abord du désintéressement d'une grande partie de la population pour les élections elles-mêmes donc dans le choix de la domination des gens qui sont élus et même dans le fait que précisément les gens sont élus par une partie des gens et qu'on a l'impression qu'il y a une bataille sur les programmes des différents candidats donc il y en a un qui est élu on va contester sa légitimité en attendant le suivant en espérant que le suivant détricote tout ce qui a été fait précisément on a l'impression que rien ne demeure précisément d'une légitimité inhérente au pouvoir et à la fonction elle-même et en même temps si je peux me permettre on a un président on a un président de la République qui la semaine dernière reçoit une gifle et c'est précisément à la fois la fonction et le respect de la fonction et donc du pouvoir et de la légitimité du pouvoir acquis par la fonction elle-même qui ont poussé à la fois la justice à être très rapide et extrêmement ferme par rapport à ce qu'elle est d'habitude donc comment est-ce que discerner comment est-ce qu'on peut discerner nous-mêmes par rapport au pouvoir lui-même par rapport aux règles qui les dictent sachant qu'on a un pouvoir politique et c'est peut-être encore une fois la différence avec le temps de Jeanne d'Arc qui a étendu le comment dire qui a étendu les domaines d'intervention et de pouvoir on a aujourd'hui je vais reprendre mon exemple parce qu'on est quand même un peu en plein dedans mais on a aujourd'hui un pouvoir politique qui propose une loi sur la bioéthique qui qui prétend on a même le président du comité d'éthique interviewé qui avait dit il n'y a pas de bien et de mal il y a simplement l'éthique consiste à mettre en adéquation les avancées de la technique et l'état de la société et donc ça c'était monsieur Delphrécy qu'on a tous découvert par ailleurs aussi pendant la période du Covid mais qui était patron du comité d'éthique et qui disait donc qu'il n'y avait pas de bien ni de mal et donc le pouvoir politique ne reconnaît pas de bien et de mal puisque tout est relatif en tout cas on n'établit pas et donc nous au milieu de tout ça comment est-ce que précisément dans ce qui est autorisé ou interdit à la fois dans ce qu'on peut dire dans ce qu'on peut faire dans les décisions qu'on peut prendre comment prendre exemple sur Jeanne d'Arc pour discerner la légitimité du pouvoir en fait donc d'une manière générale la légitimité du pouvoir a eu plusieurs expressions depuis dans l'histoire aujourd'hui on pense que la légitimité du pouvoir c'est la démocratie alors qu'elle soit réelle comme du temps du grec plus ou moins supposée comme aujourd'hui donc ça c'est une forme de légitimité du pouvoir on a la solution du pouvoir du plus fort on va dire parce que il a le demand d'armée ou ce que vous voulez dans l'histoire ça marche assez bien on a le plus fort ça peut être le plus riche en l'occurrence peut-être que ça ça nous parle un peu plus aujourd'hui on peut avoir au Moyen-Âge et là je reviens sur la barre justement la question de l'hérédité qui s'était mis en place voilà le pouvoir est légitime parce qu'il est héréditaire on pourrait mettre le pouvoir dans l'Église on va aussi dans cela des dimensions de transmission du pouvoir pour le sacrement de l'ordre voire par une forme de démocratie pour l'élection du souverain pontife donc ce type de pouvoir existe aussi et ce qu'on oublie en général donc ça c'est à peu près on pourrait trouver ça je pense dans un cours à Sciences Po un classique même pour ceux qui ne l'ont pas fait du temps de Jeanne d'Arc ce que Dieu va dire en fait c'est dire attention le pouvoir c'est moi qui le donne et donc quand peut-être le cœur du message de Jeanne d'Arc à Charles VII c'est attention ton pouvoir tu le tiens de Dieu et ça on peut le tenir en une phrase qui est de par le roi du ciel que dans un deuxième temps Jeanne va faire peindre sur son étendard on parle de tous les détails ici mais l'étendard de Jeanne d'Arc va être modifié et au verso va donc faire peindre dans un deuxième temps probablement après le sacre donc une colombe qui représente l'esprit saint avec dans le bec cette parole de par le roi du ciel c'est à dire que la légitimité du pouvoir de Charles VII et bien ne vient pas de son hérédité elle vient de Dieu et Dieu a bien voulu lui redonner cette légitimité en fait je risque de se voir peut-être certains français dans la pièce s'il y a un guerre de cent ans et s'il y a de tels débats autour de la question de la succession et bien c'est que c'est pas clair Charles VII n'est pas beaucoup plus je vais dire ça légitime que Henri V et donc en fait s'il se dispute et s'il y a des partisans de part et d'autre chacun a ses amis ses alliés etc mais c'est que justement cette question d'hérédité n'est pas claire qu'on a fait rentrer la loi salique est-ce qu'elle était là avant est-ce qu'elle a déjà été employée est-ce qu'elle n'a pas été employée tout ça n'est pas si clair et au fond les gens se disputent sur le sujet de la même manière peut-être qu'aujourd'hui on pourrait se discuter sur le fondement humain donc à l'époque l'hérédité était un fondement fort bien sûr c'est installé la dimension de l'hérédité mais l'hérédité doit être en quelque sorte validée par le sacre et donc c'est vraiment le sacre qui fait le roi sauf qu'à l'époque de Jeanne d'Arc le sac ne fait plus le roi en fait aujourd'hui ben oui on se dit oui c'était important Jeanne d'Arc elle allait faire sacrer Charles VII et c'est comme ça qu'il est devenu roi oui sauf qu'en fait pourquoi ne l'avait-on pas fait plus tôt on peut juste se rappeler que ça faisait cinq ou six ans qu'il était en train de se battre c'est qu'aucun des deux ni Charles VII enfin Charles ni le petit roi anglais n'avait été se faire sacrer ils auraient tous les deux pu parce qu'ils avaient tous les deux la moitié Charles VII il avait règne au chartre donc l'archevêque de Reims ça c'était un des morceaux importants l'archevêque de Reims qui sacre et puis les anglais eux ils avaient la cathédrale de Reims donc ils avaient chacun la moitié donc ils auraient pu en fait aller faire le sacre et d'ailleurs après l'écopée de Jeanne d'Arc parce que Jeanne d'Arc remet le sang le sacre au coeur de la légitimité du pouvoir parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir que c'est l'onction donnée par l'église au nom de Dieu qui va faire la légitimité du pouvoir que vont faire les anglais ils vont se précipiter sur deux choses d'abord ils vont faire un procès politique c'est le premier de l'histoire on innove avec Jeanne d'Arc au lieu de faire une prisonnière et d'en tirer l'ençon et bien on va la condamner à mort pour des raisons politiques c'est la première fois ça n'existe pas jusque là on ne fait pas ça on tire de l'argent des prisonniers on respecte pourquoi ? parce qu'on veut décrédibiliser ce qu'elle a fait et on veut décrédibiliser le sacre il faut que le sacre de Charles VII soit un faux soit usurpé pour que la crédibilité du parti adverse puisse subsister et là on va se précipiter sur une deuxième chose et bien on va faire sacrer le petit Henri à la cathédrale de Paris on va faire une autre cérémonie du sacre pour essayer c'est un peu courir après la victoire donc en tout cas ça va être une défaite donc on voit bien que Jeanne d'Arc va remettre au coeur de la légitimité du pouvoir le sacre c'est à dire la volonté divine alors là ça peut sembler à des années-lumière de ce qu'on vit aujourd'hui si on dit aujourd'hui que la légitimité du pouvoir c'est Dieu qui la donne je ne sais pas sur quel plateau lui se rit un peu de ce qu'on vit aujourd'hui et que sans doute pour lui ce qui était vrai hier le reste aujourd'hui et si demain Dieu décide de donner le pouvoir à un tel ou de l'enlever à un tel et bien je crois qu'il reste tout puissant et qu'il peut le faire aujourd'hui comme hier et si aujourd'hui Dieu veut donner une légitimité d'une manière marquée par un épisode du même type que celui que j'avais du Jeanne d'Arc je pense que tout le reste ne tiendra pas très longtemps malgré peut-être quelques soubresauts donc je crois que c'est plutôt ça que nous dit Jeanne d'Arc aujourd'hui c'est que la vraie légitimité du pouvoir et bien elle est entre les mains de Dieu et c'est ça peut-être la véritable doctrine du Christ roi c'est-à-dire le Christ roi de l'univers qui est roi du ciel et de la terre et qui sur la terre même a par le salut qu'il a apporté à l'humanité quelque chose à nous dire en termes de pouvoir de règne même s'il a dit à Pilate mon règne n'est pas de ce monde oui mais c'est lui qui le donne quand même et ça je crois qu'aujourd'hui même si le nier c'est tout simplement nier que Dieu existe et nier la toute puissance de Dieu alors sûrement des gens qui le font très bien mais est-ce que la bêtise des hommes peut vanter jusqu'au trône de Dieu ? Mais alors effectivement ça va être compliqué d'expliquer que tout pouvoir vient de Dieu aujourd'hui publiquement à ceux qui ont le pouvoir d'autant que la légitimité est aujourd'hui placée ailleurs dans le système politique tel qu'on l'a dans le discours je dis bien mais en revanche il y a peut-être un moyen des tournées entre guillemets de s'entendre le coup avec le monde c'est la question du bien commun alors qu'il est aujourd'hui qualifié assez habilement d'intérêt général parce qu'on ne me recouvre pas exactement la même chose mais il n'empêche que le mot d'abord revient et resté dans des bâtes publiques alors mérite d'être défini évidemment mais le lien entre les deux c'est simplement que Jeanne et d'ailleurs ça se voit au moment où Charles VII l'a trahi elle poursuit sa mission et elle poursuit sa mission jusqu'à la mort préférant non pas suivre le pouvoir devenu légitime mais continuer à suivre celui de qui vient le pouvoir c'est à dire Dieu elle ne le fait pas parce que elle veut enfin non pas parce qu'elle veut la France le royaume de France la couronne pour elle-même non pas parce qu'elle veut que Charles VII soit préféré au petit roi anglais non pas parce qu'elle elle veut en soi une France qui puisse vaincre l'Angleterre mais simplement parce qu'elle imagine qu'il est bon et que le bien commun du peuple qui peuple la France à l'époque a besoin de reconnaître effectivement à la fois le pouvoir sa légitimité et donc Dieu et a besoin de remettre les choses dans l'ordre et alors là c'est pareil la question du bien commun aujourd'hui dans une époque qui est à la fois partagée entre l'individualisme d'un côté donc où le bien commun ne peut être qu'une somme d'intérêts particuliers puisque chaque individu définit ce qui est bon pour lui et que le bien n'est plus unique mais relatif et justement le relativisme où non seulement chaque individu définit ce qui est bon pour lui mais en plus dans une discussion la discussion devient impossible dans la mesure où tout est relatif et que donc chacun définit sa vérité et là encore une fois je vais citer notre ministre de la justice Éric Dupond-Moretti qui justement au moment du vote de la loi de l'EUTI vous avez pensé que je suis obsessionnelle mais c'était il y a deux jours donc c'est encore à peu près dans ma tête et Éric Dupond-Moretti à ce moment-là dit devant l'Assemblée nationale il y a plusieurs morales et elles coexistent et le ministre de la justice il y a plusieurs morales et il faut réussir à les faire coexister donc il dit ça sur la bioéthique il est ministre de la justice donc le ministre et le même de tous les tribunaux de France qui toute la journée condamne ou non des gens en fonction d'une loi qui est quand même aussi qui repose aussi sur certains principes moraux mais apparemment personne n'a vu le problème dans cette déclaration mais il n'empêche Éric Dupond-Moretti dit quelque chose quand même que beaucoup partagent alors certaines choses sont encore moralement réprimées le crime, le meurtre bon très bien mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles la frontière est beaucoup plus floue et surtout sans cesse discuter et là encore qu'est-ce que Jeanne nous apprend dans la détermination de ce qu'elle sait être blonde et de ce qu'elle sait imposer comme étant bon vrai ou beau aux soldats par exemple qui l'entourent et qui ne sont pas spécialement obnubilés par le bon dieu et son message du matin au soir quand ils prennent des armes aux soudards qu'elle a autour d'elle aux femmes de mauvaise vie qu'elle va voir quand elle arrive dans les camps à tous ces gens pour qui Dieu existe sans doute mais n'importe que peu dans leur vie elle continue à dire la vérité sans se soucier vraiment du fait qu'elle soit à la fois audible ou même défendu alors comment comment justement d'abord comprendre ce qu'est le bien commun aujourd'hui étant donné étant donné le relativisme et l'individualisme qui nous gouvernent d'une part et surtout qu'est-ce que Dieu veut pour la France prenons cet exemple-là enfin qu'est-ce qu'on peut trouver chez Jeanne qui nous explique ce que Dieu veut pour la France alors que Jeanne se battait effectivement quand on lui demandait si Dieu aïssé les Anglais elle ne répond pas enfin elle ne répond pas à cette question on sait que Dieu n'ait pas les Anglais simplement elle a une mission elle pour rétablir le pouvoir en France pour séparer et pour assurer la continuité du royaume de France et elle dit et c'est l'articulation là et peut-être qu'est-ce qu'on peut trouver chez Jeanne de l'articulation de ce qu'elle défend sur le terrain politique et de sa charité personnelle et les témoignages évidemment posés de réhabilitation de Jeanne d'art qui sont extrêmement émouvants en fait où ses compagnons disent elle allait pleurer à l'issue d'une bataille parce qu'elle savait qu'il fallait que les gendarmes bataillent mais elle pleurait parce que les soldats anglais mouraient parfois sans confession elle était extrêmement préoccupée par le sort de l'âme des Anglais donc il n'y avait évidemment aucune haine et une pure charité pour les personnes qui ne l'empêchait pas de prendre des décisions extrêmement fermes au niveau politique et par rapport à la mission qui était la sienne et là je pense qu'elle est évidemment un exemple incroyable dans les combats qui peuvent être les nôtres aujourd'hui et voilà que nous dit-elle à la fois sur la question du bien commun que nous dit-elle de ce que Dieu veut pour le bien commun et de ce que Dieu veut même pour la France est-ce qu'il veut la France pour elle-même ou est-ce qu'il veut la France pour la gloire de Dieu alors il y a plusieurs choses sans doute la première sur le bien commun pour qu'il y ait un bien commun il faut que les gens d'abord il faut qu'il y ait un référentiel on pourrait dire aujourd'hui là encore le fait de savoir éliminer Dieu du débat public fait qu'en fait on n'a plus aucun référentiel stable parce que comme aujourd'hui la loi est fixée par la majorité elle est censée être évolutive donc le bien convertible avec Dieu lui-même est devenu mouvant je pense que chez Jeanne d'Arc justement cette question on peut y répondre un petit peu à travers la question de son approche entre les français et les anglais quand on lui pose la question sur les anglais elle dit quand même un peu quelque chose elle dit que Dieu est bien les anglais chez eux c'est à dire que ça ne veut pas dire qu'il ne les aime pas ça veut dire que chaque peuple a sa mission et ce que Dieu ne veut pas visiblement au moment de l'éropé de Jeanne d'Arc c'est on pourrait dire pour simplifier une double monarchie d'une monarchie à double couronne c'est à dire d'une fusion ou d'un mélange entre ces deux pays parce que les deux n'ont pas la même mission il faudrait monter à la mission de la France depuis Clovis rapidement je pense qu'on peut dire que cette mission de filier de l'église n'est pas d'abord l'antériorité dans la conversion au christianisme puisque c'est faux mais bien une mission d'abord de défense de l'église c'est une mission privilégiée peut-être de la même manière qui avait des missions privilégiées des fonctions différentes au sein du peuple élu d'Israël la tribu de Lévi qui est la tribu sacerdotale ou la tribu de Judas de laquelle devait naître plutôt tribu royale devait naître sauveur et bien de la même manière parmi les nations dans le temps des nations dans lesquelles nous sommes depuis on va dire depuis l'incarnation on va dire depuis la chute du dernier grand empire on peut penser au songe de Daniel qui annonçait un petit peu la chute des grands empires et le temps des nations donc dans le temps des nations chaque nation a un petit peu une fonction on pourrait dire une mission qui peut être un peu différente et donc où le bien commun de ce peuple de cette nation n'est pas exactement équivalent à celui d'un autre peuple ou d'une autre nation je pense qu'on peut avoir ça dans la mission de Jandar je pense qu'elle le dit que c'est ça qu'elle apporte ce qu'elle fait vivre alors ça ça nous dit quelque chose pour aujourd'hui puisque aujourd'hui on est plutôt dans une volonté de multiculturalisme on ne veut plus entendre qu'il y ait de différence entre les gens on ne veut pas de différence entre les hommes et les femmes on sait dire mais même pas entre les pays entre les donc on veut l'espèce de grande de grande soupe là où Dieu finalement attribue une mission à chacun le bien d'une nation le bien commun d'une nation peut être légèrement différent du bien commun d'une autre nation d'un autre peuple sans qu'il y ait avec quand même un référentiel en haut je reviendrai sur cette question aussi à travers la dimension de la guerre puisque quand on John d'Arc vient faire la guerre c'est un peu un problème comment Dieu peut-il vouloir la guerre si on se met dans une vision pacifiste post-68 Ard on pourrait dire comment on va encore considérer John d'Arc comme quelque chose et bien en fait il ne faut pas oublier qu'au début de la mission de John d'Arc dans la lettre aux anglais qu'elle écrit depuis Poitiers en forme aussi de résumé de sa vision politique elle invite les anglais non seulement à quitter le territoire de la France qui n'est pas celui sur lequel ils sont censés être c'est cette négation de la double couronne mais également elle dit qu'il ne doit pas y avoir de guerre entre chrétiens donc elle dit il est un peu inévitable qu'entre les hommes la guerre arrive ça doit faire partie de la nature humaine enfin un mois après le péché originel ça commence assez vite mais elle dit il ne devrait pas il ne devrait pas y avoir de guerre entre les chrétiens donc elle invite à la paix entre la France et l'Angleterre afin qu'ils aillent se battre ensemble contre un ennemi commun et donc là on va avoir le bien commun de la France d'une nation le bien commun de l'Angleterre à côté mais ensemble le bien commun de la chrétienté qui pourrait être celui de se défendre et déjà à l'époque on est entre une défense de la chrétienté face à l'Islam il ne faut pas oublier qu'au moment où la France termine dans la conquête de son royaume en 1456 on va avoir la chute de Constantinople Jeanne d'Arc invite en fait Charles VII et le roi anglais à partir ensemble sauver la chrétienté et donc se battre pour un bien commun que cette fois-ci il peut être partagé donc je crois que dans ce regard sur le bien commun il faut avoir quelque chose de commun il faut avoir la référence qui est Dieu qui est le bien et après quelque chose de commun et il y a quelque chose de commun je ne sais pas il y a le bien commun d'une famille il va y avoir le bien commun d'un peuple d'une ville pourquoi pas d'un peuple d'un pays et puis après il faut aller jusqu'au bien commun de la chrétienté voire même le bien commun de l'humanité on pourrait trouver à chaque fois il est un tout petit peu plus étroit évidemment se fondent sur moins de choses mais en tout cas il y en a aujourd'hui si on ne le trouve plus c'est parce qu'on regarde justement la somme des intérêts de chacun et comme les intérêts de chacun sont assez divergents et on ne peut pas tout simplement ça va aller chercher des choses compliquées quand on voit qu'il n'y a plus de religion commune dans une entité géographique et bien il ne peut plus y avoir de bien commun dans cette entité géographique si aujourd'hui la France ne trouve plus son bien commun c'est peut-être aussi parce qu'elle est trop éclatée sur les sujets qui sont au coeur de ce qu'est la nature humaine et on ne peut plus faire de loi puisque la loi bouge tout le temps puisque finalement nous ne partageons pas on dirait aujourd'hui les mêmes valeurs ou bien on ne peut plus avoir est-ce qu'on partage encore la même langue est-ce qu'on partage encore la même religion est-ce qu'on partage encore d'autres choses fondamentales est-ce qu'on partage encore la même vision de l'homme et de la femme et bien comment faire comment établir quelque chose qui ressemble à un bien commun comment le définir alors que finalement il est complètement morcelé au niveau des individus et qu'il n'y a plus aucune référence extérieure donc là je veux bien justement dire attention qu'il y a différents biens communs les uns à côté des autres mais tous ont quand même le même référent à savoir du nom alors vous prenez l'exemple de l'islam en tant que Jeanne d'Arc et une question qui se pose aujourd'hui mais sur la question de la religion sur la question même de la langue en tout cas des mots qui sont choisis pas la langue mais des mots qui sont choisis sur la question de la manière dont on conçoit l'homme et la femme précisément il y a aussi comment dire une problématique qui se pose aux catholiques eux-mêmes à l'église elle-même qui ne parlent plus la même langue parfois qui n'a pas la même conception de l'homme et de la femme et la différence qu'il y a entre eux qui n'a pas évidemment la même religion parce que voilà que le pouvoir on va dire séparé aujourd'hui en France qui est celui de la république française du pouvoir politique en tout cas chez certains de ses représentants qui ne conçoivent pas même une possible harmonie entre les deux l'un doit relever les privés ça pour le coup c'est très officiel et l'autre dans le domaine public ne doit pas ne doit pas pouvoir s'exprimer et là Jeanne d'Arc nous enseigne peut-être à deux niveaux à la fois sur cette question dont on parlait tout à l'heure Jeanne qui irradie par son exemple et par sa prière et par sa volonté de faire descendre la grâce de Dieu dans le monde ça je pense qu'on peut tous comprendre que c'est à notre mesure qu'il est possible pour nous de le faire et la deuxième peut-être le deuxième aspect que Jeanne nous apprend vis-à-vis de l'église c'est même le malaise peut-être parfois qu'il existe à l'intérieur même de l'église les différences de vues les différences de défense disait Jeanne ne voulait pas la guerre entre chrétiens et elle finit par se retrouver dans un tribunal condamnée par un évêque on lui pose la question du pape elle dit c'est pas justement après l'existence de trois papes et elle dit en fait ça c'est pas mon affaire elle reste complètement à sa place et elle dit la seule chose que je sais c'est que Dieu est l'église avec un et qu'elle sait qui elle sert c'est-à-dire l'église et en fait il y a évidemment des différences entre le prêtre qui va la confesser le prêtre qui va la communier et l'évêque qui va la alors il n'y a pas de prêtre évêque c'est juste que dans la vie de Jeanne-Arc l'évêque qui va mener le tribunal et il y a pareil chez elle une espèce de pureté de détermination où elle traverse tout ça elle se dit je viens de par Dieu et puis à la fin certains hésitent même à la fin de communier certains hésitent même à lui tendre une croix au moment où elle meurt en prononçant le nom de Jésus il y a quelque chose de relativement déstabilisant à 19 ans j'imagine et il peut y avoir effectivement ces critiques-là aujourd'hui entre chrétiens bien au-delà évidemment des chrétiens et ça c'est la première question peut-être qui s'oppose à l'église c'est dans le monde tel qu'il est aujourd'hui comment est-ce qu'elle peut encore parler et la deuxième question évidemment c'est même à l'intérieur de l'église où on voit parfois des guerres fratricides au sein même catholiques qui existent des affrontements qui sont soit moins spirituels que politiques et comment est-ce que Jannes peut nous enseigner justement l'apaisement et la détermination devant ces deux questions qui se posent aujourd'hui aux catholiques la première chose qu'on peut dire c'est qu'elle a traversé pour le coup des choses assez similaires à ce qu'on fait aujourd'hui on le citait tout à l'heure Charles VII qui reçoit l'apparition de Saint Michel qui sait donc que la mission de Jannes est divine il a tout ce qu'il faut sous les yeux on pourrait dire pour juger même s'il n'était pas convaincu avant il n'a vraiment aucune raison de ne pas suivre ce que Dieu lui dit or qu'il va très rapidement lui-même séparer dans sa vie on pourrait dire le politique du religieux puisque dès après le sacre il va reprendre un certain nombre de décisions politiques de trêve etc qui ne sont pas celles que Dieu lui demande par la voie de Jeanne d'Arc donc il va faire rejouer en quelque sorte son propre pouvoir il y aura d'un côté le pouvoir de la couronne ce qu'il exerce et de l'autre côté sa vie sa vie de chrétien donc on voit que cette division finalement le politique la vit déjà à l'époque en quelque sorte il ne met pas en oeuvre cette perspective de roi chrétien il ne va pas aller faire la paix avec les anglais comme ça lui est demandé il ne va pas aller mener la croisade contre les musulmans comme ça lui est demandé il ne va pas écouter là il ne va pas conquérir son royaume aussi vite que c'était prévu et on peut penser à l'échec devant Paris parce qu'en fait il n'a pas voulu prendre Paris alors qu'en fait il aurait fallu qu'il prenne Paris et en fait Charles VII va reculer devant Paris c'est la raison historique forte de l'échec ce n'est pas d'abord une défaite militaire c'est d'abord un recul de l'armée bon le général fait détruire les échelles fait détruire les ponts et dit au soldat de retraité dans le moment c'est sûr que ce n'est pas facile de gagner même s'il y en a quelques-uns qui essayent donc on voit bien que ça existe déjà on va dire comme aujourd'hui au sein de l'église et on voit que déjà elle va être traumatisée par ça elle va être profondément blessée elle va revenir en charge très régulièrement pendant tous les mois d'hiver le roi elle a fait vivre à la cour comme si ça l'intéressait au fond alors qu'elle dit qu'elle a envie de rentrer chez elle et que tout ça ça ne l'intéresse pas mais en fait elle voit bien ce refus de la volonté divine qui se manifeste chez Charles VII et elle va le voir d'autant plus quand on doit commencer la deuxième partie de sa mission je pourrais dire son message à l'église vous évoquez justement ce conflit au sein de ce procès d'inquisition tout de même qui est un procès fait par l'église mais à la solde du pouvoir politique parce qu'il y a des consignes qui ont été données il faut la discréditer sur la question du sac parce que si elle a agi au nom de Dieu pour le sac on ne peut plus rien dire donc il faut juste rembarquer et retour en Angleterre c'est terminé la guerre de Cent Ans donc il faut la discréditer et là l'église va mettre en son pouvoir si je puis dire sans tous ses arguments on a toute l'université de Paris qui est là donc il y a du monde et du beau monde c'est le jeune d'arc c'est un bel endroit pour faire des rencontres ils sont même obligés pour la petite histoire de reculer quelques jours au concile de Bâle parce qu'on attend les juges qui sont encore en train de juger les jeunes d'arc donc il faut qu'ils se dépêchent ça fait partie on se dépêche parce qu'on les attend à Bâle pour le concile donc Jacques est jugé on peut dire par la partie des pères conciliaires dans le vocabulaire d'aujourd'hui le plus grand docteur de 100 ans et en fait on va utiliser tous les artifices donc on utilise les arguments de l'église on la met dans une perspective la perspective du conciliarisme donc les membres des clergés se mettent au-dessus c'est eux le pouvoir le concile est au-dessus du pape le concile les prêtres qui sont là réunis c'est eux l'autorité ils tiennent toute l'autorité il n'y a qu'à obéir donc on va la mettre dans un conflit où finalement elle doit choisir entre se soumettre à l'église enfin c'est pas l'église c'est ceux qui disent qu'elle la représente qui sont là ou bien faire ce que Dieu parce qu'elle dit que Dieu lui dit de faire donc elle se retrouve dans un conflit de conscience qui est extrême un conflit de devoir un conflit d'obéissance Jeanne a une formation chrétienne toute simple donc elle ne sait rien par sa formation et donc elle va répondre au fur et à mesure de ce que Dieu lui dit lui permet de répondre finalement et bien ce grand aéropage n'arrive pas à la coincer donc on voit cette mais il y a une grande souffrance en elle donc elle est comment dire Dieu va agir certainement davantage par son exemple par son témoignage c'est peut-être ça aujourd'hui qu'on peut retenir comme exemple parce que finalement il faut mieux être fidèle à Dieu qu'aux hommes qu'à ses ministres peut-être aussi de façon sur les quelques utilisations de sacrements déjà à l'époque si parfois on est scandalisé aujourd'hui par certains sacrements dans l'église qui ne sont donnés pas comme il faut c'est évidemment véritable sachant qu'à l'époque de Jacques-Paul-Lenbar c'était largement le cas puisqu'on a l'histoire de la confession donc le juge l'évêque écoutait il a fait quand même se confesser et non seulement on écoute la confession on en demande que ce soit répété après tout va bien à l'époque c'est déjà avec ce communication la descente ça n'a pas changé après tout va bien on utilise des sacrements il y a l'histoire de la communion au dernier jour qui lui est finalement accordée Cochon savait qu'elle était innocente donc il va finalement lui accorder mais en soi tout ça c'est illogique parce que si elle est hérétique et si on la fait brûler comme hérétique bien sûr c'est un péché grave de lui accorder la communion donc on voit qu'aujourd'hui certains conflits autour de dire on donne la communion à tel homme politique ou pas voilà tout ça c'est bon il y a 500 ans c'est déjà pareil ce que Jeanne va dire peut-être de manière plus profonde à l'église c'est une phrase que vous connaissez tous qu'elle dit directement à la fin de son procès donc le samedi saint 1431 c'est Dieu premier samedi et ça elle le dit elle le dit à l'église elle le dit aux évêques elle le dit pas d'abord au roi elle leur dit arrêtez quelque part en simplifiant arrêtez de suivre le pouvoir politique arrêtez de suivre le roi d'Angleterre mais ça aurait été la même chose au roi de France ceux qui étaient du parti anglais qui l'a jugé on aurait eu les mêmes du parti français qui aurait jugé dans l'autre sens si ça avait été le cas et on aura d'ailleurs ça au moment du procès en nullité au moment du procès en nullité il n'y a plus que le parti de la France ils sont tous là réunis et c'est les mêmes qui vont déclarer la nullité que ceux qui l'avaient condamné quelques années avant donc c'est la même université de Paris pour certains les mêmes juges qui seront appelés à témoigner et qui sont là donc on ne craint pas grand chose ce qui est important c'est d'être du côté du pouvoir politique à ce moment là alors ça c'est peut-être une grande leçon qu'on retient et je ne leur dis bah non arrêtez celui qu'il faut servir en premier c'est Dieu ne soyez pas les esclaves d'un pouvoir politique proclamez l'évangile soyez libre on dit la vérité ils défendent le bien commun ils ne le font pas ni les uns ni les autres et on va se mettre d'accord un peu sur son dos pour continuer nos petites histoires malgré et je crois que là peut-être on a quelque chose de la nature humaine malgré l'intervention visible de Dieu donc malgré l'éco-pélioanique malgré tout ce qu'on peut en retenir malgré le message qui est délivré et bien finalement est-ce que les uns ou les autres changent leur comportement et bien pas tant que ça donc Dieu a sauvé la France je dirais presque malgré en tout cas malgré les pouvoirs politiques et ecclésiaux en place de l'époque qui finalement n'ont pas fait grand effort ni les uns ni les autres il n'y a pas que dans l'entourage du roi les ecclésiastiques soit les autres chartes en particulier ne sont pas particulièrement favorables à cette intervention divine c'est peu de le dire alors il nous reste peu de temps on va peut-être faire un saut dans le temps et retenir finalement pour renouer avec la joie et l'espérance que je n'ai toujours pas oublié se souvenir que étant donné tout ce qu'on a dit à la fois sur Jeanne sur ce qu'elle a soupère pendant son temps et qui nous aide aussi à retrouver courage dans le nôtre parce que c'était forcément toujours très reluisant au moment où elle lance sa mission peut-être s'arrêter sur l'étonnement que génère justement l'admiration qui est encore aujourd'hui portée à Jeanne et qui est du coup en vertu de tout ce qu'on vient de dire à la fois sur son temps et sur la manière dont elle a été trahie et à la fois sur le nôtre quelque chose d'assez stupéfiant et peut-être s'arrêter sur on est désormais en 2021 mais en 2020 l'année qui a été un petit peu chamboulée mais était prévue un peu partout en France la célébration d'un centenaire qui était lié à Jeanne d'Arc évidemment en 1920 l'église canonise Jeanne d'Arc quand même tard par rapport à tout ce qu'on a dit et compris à la fois de ses vertus et de sa sainteté donc l'église canonise Jeanne d'Arc et un mois après seulement la France vote une loi là-dedans patronne héroïne nationale et consacrant chaque deuxième dimanche le mai à une fête du patriotisme et de Jeanne d'Arc et ce qui est assez étonnant à l'époque dans les débats parlementaires c'est que le Parlement a pris 26 ans à doter cette loi parce qu'il y avait une guerre entre cléricaux, anticléricaux radicaux de gauche et royalistes puisque c'était tous les affrontements de l'époque et en fait c'est pas tellement qu'ils s'accusaient de vouloir célébrer Jeanne d'Arc c'est qu'ils s'accusaient chacun de trahir Jeanne d'Arc puisqu'elle avait été brûlée par des prêtres nous expliquaient les radicaux de gauche elle avait été lâchée par le roi nous expliquaient les républicains et les royalistes disaient qu'elle avait été grande parce qu'elle avait fait sacrer le roi les débats, franchement je les conseille ils sont absolument géniaux et à la fin la seule chose sur laquelle ils s'entendent c'est que précisément comme le pays se divise entre cléricaux et anticléricaux et royalistes et républicains c'est finalement un radical socialiste qui propose la première fois cette loi et qui finit par venir devant l'Assemblée et qui leur dit mais en fait vous ne comprenez pas vu les oppositions qui sont aujourd'hui en place on a le 14 juillet mais il y a une partie de la France qui ne servira jamais la France si on continue à n'avoir que le 14 juillet prenons Jeanne d'Arc tout le monde a une bonne raison de l'aimer et donc la loi est encore une fois refusée à ce moment là il faut attendre 1914 où tous les petits français qui sont royalistes, cléricaux, anticléricaux vont dans les tranchées de la même manière et mettent très naturellement Jeanne d'Arc sur leur coeur au moment de les combattre et à la sortie des tranchées Maurice Barrès ressort le projet de loi qui avait 26 ans et dit ça y est la France est prête elle a compris que Jeanne d'Arc incarnait son unité et la loi est votée on est en 1920 15 ans seulement après 1905 et donc 15 ans seulement après des années d'affrontements extrêmement violents entre l'église et la république française et 15 ans après Jeanne d'Arc est proclamée héroïne nationale par la république un mois après que l'église l'ait fait sainte alors évidemment l'année dernière les célébrations m'ont fait sauter aux yeux de tout le monde il n'y a pas grand chose qui a sauté aux yeux de personne l'année dernière mais des célébrations à la fois étaient prévues et puis à Orléans encore une fois cette fête se poursuit et les autorités civiles viennent les autorités alors à chaque fois évidemment quand on est pas à Orléans il y a des hurlements à chaque fois qu'il y a un invité d'honneur parce qu'on se dit mon dieu il est ministre mais il aurait trahi Jandar ou il l'a trahi encore ou il la trahiera demain et en fait ce qui est assez étonnant c'est que tous les ans ces invités défilent les personnes ne retiennent rien d'autre que Jand année après année et je peux vous dire parce que quand on est choisi pour le coup c'est un témoignage personne mais quand on est choisi pour figurer Jandar pendant un an on est sur un cheval tout le monde nous applaudit c'est complètement dingue c'est le deuxième défilé militaire après le 14 juillet en France il y a des affaires qui défilent les chars qui viennent saluer qui saluent Jandar tout le clergé qui défile et qui saluent Jandar vous avez 15 ans sur votre cheval c'est un tout petit peu impressionnant et dans la rue quand les gens nous reconnaissent année après année ils disent bonjour à Jandar en fait personne ne retient jamais notre prénom personne ne sait qui on est l'année d'après le visage a changé et tout va bien et quand Emmanuel Macron est venu juste avant d'être élu président de la République il était ministre encore de François Hollande il est venu et c'était assez marrant parce qu'on se doutait bien qu'il allait partir à la présidentielle et donc il y avait énormément de journalistes pour lui ce jour là et donc plein de journalistes nationaux ils étaient dans la rue et en fait Emmanuel Macron s'est lancé dans la rue et il serrait toutes les mains qu'il pouvait serrer évidemment en bonne politique et tous les journalistes le suivaient et en fait les comment dire les Orléanais ont fini par râler parce que ça durait très longtemps et en fait le défilé je suis un peu longue parce que l'histoire est marrante c'est pas quoi j'espère en fait le défilé Orléans se fait exactement comme en 1425 donc Jeanne lance la procession d'action de grâce et derrière les autorités la suivent et ensuite il y a le peuple orléanais on dit que la moitié d'Orléans regarde défiler l'autre moitié c'est pas complètement vrai c'est pas complètement faux non plus donc il y a toutes les écoles qui défilent les clubs de sport les scouts toutes les corporations constituées habillées comme à l'époque et tout donc tout le monde défile sauf que là du coup Jeanne d'Arc est dépassée Emmanuel Macron suivait avec les autorités civiles et puis derrière il y avait tous les enfants des gens qui attendaient d'applaudir leurs enfants qui étaient dans le club d'aviron l'école ceci ou au scout et du coup les gens ont fini par engueuler Emmanuel Macron et les journalistes en disant c'est bon on passait maintenant et ce qui est marrant c'est qu'à Emmanuel Macron ils ont dit c'est bon on a envie de voir les gens qui sont derrière vous alors ils étaient tous ravis de lui serrer la main et aux journalistes ils ont dit mais qu'est-ce que vous faites là et alors ça j'ai assisté à cette scène là incroyable et donc ils disent aux journalistes qu'est-ce que vous faites là et les journalistes bah on suit le ministre ils disent mais Jeanne d'Arc est déjà passée et moi j'ai vu ça m'a trop touchée parce que je me suis et c'est vraiment la population toute la population d'Orléans qui vient et il y a une espèce de ferveur pour le coup assez étonnante et alors ça pour moi c'est mon immense source de joie et d'espérance c'est que Jeanne soit aussi comment dire reste encore quasiment la figure d'unité on a vu la France se déchirer il y a pas longtemps sur Napoléon vous pouvez citer n'importe quelle personne de l'histoire de France tout le monde s'excite et tout le monde s'affronte sur des visions de l'histoire Jeanne d'Arc alors même si elle est parfois trahie sur ce qu'on lui fait dire sur ce qu'elle a porté etc c'était déjà le cas à l'époque et ça n'empêche pas elle d'être célébrée d'être la seule qui soit célébrée finalement parmi tous les gens qu'elle a servie et par qui elle a été trahie à l'époque peut-être votre regard sur ça sur le fait qu'elle soit encore aujourd'hui personne ne demande de débaptiser le nom de Cyril il y a plein d'écoles qui s'appellent encore Jeanne d'Arc il y a ces statues et personne ne les déboulonne et même jusqu'à la République française qui n'hésite pas à lui rendre hommage alors qu'elle n'a parlé que de Dieu toute sa vie qu'elle venait de par Dieu pour Dieu et qu'elle est morte en disant le nom de Jésus c'est peut-être le mot d'espérance justement pour terminer ce soir c'est que finalement je dirais qu'au moins une France profonde garde cet attachement à Jeanne d'Arc on voit que c'est une figure qui a pu rassembler je pense que les bases du rassemblement en 1920 ressortaient des tranchées trop fragiles pour que ça dure néanmoins il y a eu cette tentative où pour une fois c'est l'Etat qui a couru après l'Église c'est pas très courant c'est justement pour une fois Jeanne d'Arc a réussi à faire que la République a poursuivi l'Église pour mettre la fête juste après raccrocher les vagons pour ne pas se dire qu'elle elle avait rien alors que l'Église enfin avait quelque chose de plus qu'elle donc c'est quelque chose d'espérance dans l'autre petite histoire que vous évoquiez les soldats qui portaient les médailles que Jeanne d'Arc dans les tranchées de la protection c'est des militaires parmi vous c'est sûrement que c'est l'origine du mot de l'insigne qui s'appelle on sait aussi aujourd'hui que c'est le personnage de l'histoire sur lequel on a le plus écrit après le Christ et la Vierge quand même l'avérance est due mais tout de même c'est l'homme qui a le plus de livres dans l'histoire donc c'est peut-être quelque chose à la fois qui peut encore parler à tout le monde et surtout aussi quelque chose peut-être qui nous fait regarder l'espérance un peu comme on attend le Christ qui reviendra à la fin des temps et bien peut-être on peut aussi quelque part attendre quelque chose de Jeanne d'Arc de son message aujourd'hui de ce qu'elle peut nous faire vivre en termes d'exemples d'exemples de vie chrétienne pensons quand même que c'est ça qu'elle a mis en premier car d'abord elle était canonisée avant sa mission c'est peut-être la première mission qu'elle a réussie c'est d'aller au ciel elle-même peut-être celle-là on l'a pas oublié que chacun d'entre nous l'a dans son cœur mais celle-là elle l'a réussie puisqu'elle est canonisée les vertus qu'elle a pu montrer d'exemples et donc la pureté sur les camps aussi c'est tout un enseignement qui tirait vers le haut même si aujourd'hui peut-être on ne retient pas tout ce qui est bon on retient quand même plutôt des choses qui tirent vers le haut globalement et que ça reste une source d'espérance pour nous aujourd'hui parce que finalement s'il n'y a pas que nous aujourd'hui qui sommes intéressés par Jeanne d'Arc je pense que le monde entier reste intéressé par Jeanne d'Arc aujourd'hui et qu'on peut espérer que Dieu par elle d'une certaine manière puisse continuer à nous parler appareil grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénis entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, Sainte Marie.